Ah, la prononciation de l'anglais par les japonais. Print-kwa. Kuri-ntokurabo. Ajoutez-y une tendance quasi maniaque à contracter deux mots en un, et vous obtenez urikura. Mais même en sachant ça, ça veut dire quoi ? Alors, un kuri-kura, c'est une photo. Non, non, attendez, partez pas, j'ai d'autres choses à vous dire quand même ! Laissez-moi vous enrichir, c'est ma passion, ma mission. Bon, revenons à nos purikura, ce sont des photos, mais faites dans des cabines spécifiques que l'on trouve un peu partout au Japon, voire en Asie. Salle d'arcade, parc d'attractions, gares, centres commerciaux, on peut parfois être jusqu'à 8 à l'intérieur. Ouais, c'est fou. L'intérêt est de réaliser pour pas cher des photos souvenirs entre amis. Vous vous installez, vous choisissez vos décorations et vos effets, le tout dans une ambiance acidulée pop comme savent si bien le faire les japonais. Et c'est parti ! Quelques minutes plus tard, vous obtenez votre purikura, fréquemment sur papier autocollant. Eh oui, fini le bon vieux temps où, comme pour les timbres, il fallait… les chouiller à un côté pour coller quelque chose. Mais je m'égare, sachez tout de même que le premier purikura est somme toute récent, puisqu'il date de 1995 et qu'il a été conçu par deux monuments du jeu vidéo, 8-Las et SEGA. Et si vous vous amusez à faire quelques purikura, méfiez-vous de ne pas vous laisser happer par le phénomène. En effet, certaines personnes sont tellement accros qu'elles parcourent le Japon de part en part pour collectionner le max de purikura. Bref, c'était ça, purikura. A bientôt, et surtout n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement. Sous-titrage ST' 501